Bonjour Jean-Marie Carpentier, bonjour François Broulois. Bonjour. Vous êtes les co-auteurs de l'ouvrage Refonder la communication en entreprise chez FIP. La première question que j'ai envie de vous poser traite du sujet de la communication interne et de la communication externe. Dans une des parties de votre livre, on comprend que la communication externe ne doit pas être trop désynchronisée, trop loin de l'image de la communication interne, notamment auprès des salariés. Est-ce qu'il reste une distinction à faire entre communication interne ou communication externe ? Nous pensons en effet qu'il y a matière à parler encore de communication interne aujourd'hui. A l'origine, dans les années 80, quand la fonction communication a été créée, on avait l'habitude de distinguer la communication externe et la communication interne. Dans les années, au début des années 2000, il y a une tendance qui a consisté à dire, finalement, la communication externe et la communication interne, c'est la même chose. Alors, qu'en est-il ? La réalité, c'est que, effectivement, les entreprises ont évolué, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes, la relation entre l'interne et l'externe a évolué. Mais il y a, malgré tout, une réalité spécifique interne, c'est-à-dire que l'interne renvoie au travail, renvoie au corps social de l'entreprise, c'est-à-dire, en clair, les salariés. Et un salarié, ce n'est pas la même chose qu'un client. Il y a des distinctions à faire. Alors, bien évidemment, les techniques de communication, les modes de communication que l'on utilise à l'externe peuvent valoir aussi à l'interne. Mais il y a une spécificité de l'interne en relation avec le travail et avec un corps social, qui est le corps social d'une entreprise. Peut-on parler d'accélération de ce processus de communication interne, du fait de la mobilité, du nomadisme et, justement, de ces salariés qui sont de plus en plus connectés ? C'est-à-dire qu'il y a besoin, peut-être plus que jamais, de communication interne, c'est-à-dire de travailler sur le lien, ce qui relie les différents acteurs de l'entreprise. Effectivement, vous parlez du nomadisme, de la mobilité, des salariés distants, de la distance entre le management et les salariés. Donc, la question du lien qui renvoie à la question du travail, comment bien travailler dans l'entreprise, suppose des modes de communication spécifiques. que la communication externe ne traite pas à travers la marque, à travers l'image. On est là sur des champs symboliques importants que la publicité porte, notamment. Mais il y a une réalité de la communication interne autour de cette dimension de lien. Comment faire société au sein d'une entreprise quand les entreprises sont un peu plus éclatées, quand les salariés sont distants et ça suppose de retrouver une dynamique de communication au sein même de l'entreprise. On constate l'émergence de nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux d'entreprise, les blogs internes, les médias sociaux. Doit-on les intégrer à la communication interne ? Alors, c'est une bonne question. Dans une certaine mesure, certains de ces outils sont déjà intégrés à la communication dans l'entreprise. Je pense particulièrement à des outils personnels que chaque salarié peut avoir, les smartphones par exemple, dont les applications se sont abondamment développées. J'aurais du mal à dire qu'ils interviennent dans la communication de l'entreprise du fait qu'ils sont personnels aux salariés et que chaque individu les utilise comme il l'entend. Cette pratique est propre à une génération en particulier ou à toutes les générations ? Très clairement à toutes les générations. Tout au moins, c'est ce que je pense. Bien évidemment, on a tous en tête la génération Y, les plus jeunes qui sont nés avec ce genre d'outils. Mais des études ont déjà montré que les seniors ne sont pas les derniers à utiliser ce genre d'outils. Outre les smartphones, des outils personnels, donc la question est plus pertinente pour les réseaux sociaux d'entreprise. De ce point de vue, je dirais qu'on est au temps de la réflexion dans les entreprises. Temps de la réflexion dans le sens où la plupart des entreprises, tout au moins c'est ce que me disent les communicants avec lesquels j'ai pu m'entretenir, font le boulot, comme me l'a dit là. Ils font le boulot, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de regarder quel est le fonctionnement de leur entreprise, quelle est l'organisation, quels sont les métiers, comment tous ces métiers travaillent ensemble, et à partir de là, de regarder s'il est pertinent ou pas de mettre en place un réseau social. Donc on est réellement dans le temps de la réflexion. Et ce temps de la réflexion, pour conclure, j'aurais tendance à dire que peu d'entreprises sont passées, ont franchi le pas et ont réellement installé un réseau social d'entreprise jusqu'à présent. On a coutume de dire que le rôle du directeur général est très important en communication interne et également du middle management, je crois ? Oui, le rôle du directeur général est même fondamental en communication interne parce qu'il porte une parole, il porte la parole de l'entreprise. La réalité, c'est que dans beaucoup d'entreprises, cette parole n'est pas suffisamment portée. Aujourd'hui, une étude récente, Harris Interactive, montre que dans 40% des entreprises, les salariés n'ont jamais eu l'occasion d'entendre de façon directe leur directeur général ou leur président s'exprimait à propos de la stratégie de l'entreprise, soit en direct physiquement, soit par le canal médiatique. Donc oui, la parole, l'expression des dirigeants est importante, encore faut-il que cette expression ait lieu. Concernant le management de terrain, ce qu'on appelle communément le management de proximité, là il y a un véritable enjeu autour de la communication. Ce n'est pas tellement de la com' qu'il est question, c'est véritablement de la communication. La réalité, c'est qu'il y a eu, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des contraintes dans les entreprises, un certain éloignement du management par rapport aux équipes. Bon, les managers sont occupés à des tâches de reporting, sont occupés dans des réunions, et ils sont moins présents auprès des équipes sur la scène du travail. Or, il y a une demande que l'on sent monter actuellement de la part des salariés, d'une présence pour définir des priorités, faire des tris, régler les problèmes du travail, et plus fondamentalement pour échanger sur le travail. C'est-à-dire que le travail est de plus en plus complexe, il est contraint, il y a des problématiques d'innovation, des problématiques de qualité, des problématiques de délai, de coût, et les salariés souhaitent pouvoir parler des difficultés qu'ils rencontrent. Or, il faut qu'il y ait quelqu'un pour échanger, quelqu'un qui consacre du temps aux échanges, aux discussions sur le travail. Donc, un des enjeux importants de communication, c'est cette discussion menée par les managers avec les équipes, avec les salariés, sur le travail au quotidien. Ça, c'est de la communication interne, je dirais, au sens plein. Vous abordez dans votre ouvrage la thématique de la pulsion démocratique nécessaire en termes de communication interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a un premier point par rapport à la question de la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques démocratiques s'étendent dans l'ensemble de la société, dans la société civile, dans une association de locataires, chez des riverains. Les gens veulent pouvoir dire leurs mots, veulent être consultés. Il y a donc une diffusion dans la société de pratiques, d'attentes de démocratie. Alors, certes, l'entreprise n'est pas en tant que telle un lieu démocratique. C'est un lieu de production, de richesse, c'est un lieu de décision. Ce n'est pas un lieu démocratique en tant que tel. Pour autant, l'entreprise n'est pas hors du monde ou hors de la société. Donc, elle est travaillée par, justement, cette progression, cette montée en puissance des pratiques démocratiques. Et je pense qu'elle ne peut pas, aujourd'hui, s'en abstraire. Et il y a une dimension, à travers la communication, dans l'expression directe des salariés, dans les possibilités d'interpellation, il y a une dimension démocratique dans la communication. Et puis, il y a un volet aussi qui est important, c'est que démocratie et compétitivité, ce qui est l'objectif des entreprises, ne sont pas des dimensions antinomiques. Je prends un exemple. Le rapport Gallois, qui, il y a juste un an, a abordé la question de la compétitivité des entreprises. Il a mis en avant, parmi ses propositions, la représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Alors, plutôt des grandes entreprises. Mais il y a là une avancée, je dirais, à caractère démocratique dans la représentation des salariés dans l'entreprise. Et on peut peut-être aller un peu plus loin, et ça, ça nous relie à la communication. Ce n'est pas dit dans le rapport Gallois, mais l'expression directe des salariés, la possibilité de s'exprimer sur le travail, sur l'évolution de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut permettre à l'entreprise de gagner, en termes de compétitivité, d'avoir des innovations. Bon, il y a des dimensions de santé au travail, peut-être, mais voilà, cette expression directe des salariés, c'est un levier potentiel, qui représente une dimension démocratique, c'est un levier potentiel pour la compétitivité des entreprises. Donc, à mon sens, il n'y a pas antinomie entre démocratie et compétitivité. Justement, quels sont ces territoires d'expression directe des salariés ? Il reste à développer. Tout au moins, c'est ce que nous disons dans le livre, suite aux entretiens menés. Ces territoires n'existent pas suffisamment. Alors, tout un chacun les appelle différemment, des espaces de discussion, très simplement, pour y mener des dialogues critiques, dira un autre, mais c'est tout au moins ce dont ressentent le besoin salariés aussi bien que managers. Notamment, peut-être, les managers, les managers de proximité, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont plus pris aujourd'hui par leur activité informationnelle au détriment de leur activité communicationnelle. Donc, des activités communicationnelles avec leur équipe qui leur permettraient de discuter du travail à faire avec eux. Vous ne nous avez évidemment pas tout dit. Qu'allons-nous découvrir d'autres dans ce livre ? Plein de choses, je l'espère. Mais en tout cas, pas des solutions pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Nous avons voulu ce livre déjà lisible pour être accessible à un large public. Je suis enseigneur-chercheur, Jean-Marie est praticien en entreprise. Et nous avons essayé de tenir le fil de cette écriture pour s'adresser au plus grand nombre. Ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est d'être lisible pour pouvoir ensuite dialoguer, être critiqué, compléter ces propos autour de la communication du travail et de l'entreprise qui, nous semble-t-il, fait sens aujourd'hui pour nombre d'individus. Je rajouterais peut-être un point sur le contenu du livre. Dans notre réflexion, ce qui nous paraît important, c'est que finalement, la communication, ça va bien au-delà de la com. Et ça, je pense que c'est important de se le dire aujourd'hui. Et puis, peut-être, un point qui nous tient à cœur, refonder la communication en entreprise, c'est que la question de la communication est sans doute une question sociale avant tout, avant d'être une question d'image, de réputation. Merci Jean-Marie, merci Vincent, co-auteur de Refonder la communication en entreprise, chez FIP. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada